4 œuvres d'art ont disparu à l'Assemblée Nationale Les mystérieuses disparitions ont été constatées à l'occasion de l'inventaire auquel les services de l'Assemblée procèdent chaque année. En fin d'année dernière, ils ont constaté que 4 œuvres d'art manquaient à l'appel. Il s'agit de deux toiles, signées des peintres français Hervé Télémaque et Richard Texier, d'une gravure dont l'auteur n'est pas connu, et d'une œuvre du sculpteur Greg Taki. Certaines de ces œuvres étaient installées dans des bureaux, bien que les services de l'Assemblée ne précisent pas encore dans quel bureau précisément ou si ces pièces étaient occupées par des collaborateurs ou des élus. De la même façon, les intitulés précis des œuvres ne sont pas communiqués. Lire aussi, comment l'État a perdu 23 000 pièces de son patrimoine Les objets ont dans un premier temps été signalés disparus par la cellule œuvre d'art du service des affaires immobilières et du patrimoine, explique ton à la présidence de l'Assemblée. Des investigations internes ont été menées pour savoir si les pièces avaient pu être déplacées à l'occasion de travaux ou déménagées dans d'autres lieux. Apparemment sans succès. François de Rugy, le Président de l'Assemblée a été informé mi-mars des disparitions et une plainte a été déposée dans la seconde moitié du mois dernier. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Paris a été saisie de l'enquête. Lire aussi, le Sacre de Télémaque au Centre Pompidou. Parmi les œuvres disparues, l'une d'entre elles pose un problème particulier, la pièce signée Taki n'appartient pas à l'Assemblée mais au Fonds National d'Art Contemporain. Elle était en dépôt dans nos murs, confirme ton à la présidence. La disparition d'œuvres présentées dans les locaux de la République est un mal récurrent. Selon une enquête de libération datant de 2016, plus de 22 800 pièces du patrimoine national ont disparu des lieux administratifs où ils étaient exposés entre 1929 et 2000. La plupart sont des petits objets faciles à subtiliser, tableaux, bibelots, bureaux. Mais il arrive que les pièces égarées soient bien moins discrètes, comme ces cinq tapisseries monumentales de 2 à 6 mètres de large de l'ambassade française de Conakry, Guinée, ou encore cet imposant lit du château de Versailles, de 2 mètres sur 2, évoqués par Libération. Environ 430 000 pièces du patrimoine national sont mises à disposition des ministères, ambassades, mairies ou autres administrations. Et comme elles, chaque année, des centaines d'entre elles se volatilisent mystérieusement.